Je suis conscient de l'importance qu'on doit offrir et encadrer, structurer nos jeunes, la prochaine génération, du mieux qu'on le peut, que ce soit par le sport ou par l'éducation, mais c'est ainsi pourquoi je continue à m'investir pour aider la relève. Ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur le podcast Athlètes-Entrepreneurs qui met en évidence des parcours inspirants d'athlètes ou d'anciens athlètes de haut niveau qui se sont tournés vers le milieu entrepreneurial. Ce rendez-vous hebdomadaire vous présente des entrevues qui seront vous motivées à atteindre votre plein potentiel. C'est parti! C'est parti! Pour vous lancer également dans le monde du podcasting, simplement vous rendre au ameliedelebel.com baroblique lancer son podcast, lancer ER. Pour 787e émission, j'ai le plaisir de vous partager un extrait de mon entrevue avec le quintuple paralympien en natation, Benoît Huot. Pour ceux qui ne connaissent pas ses accomplissements, sachez que le Québécois est l'un des athlètes paralympiques les plus titrés de l'histoire du Canada. En fait, il a remporté plus de 50 médailles lors de ses nombreuses compétitions, en plus bien évidemment d'avoir battu plusieurs records. Et celui qui a pris sa retraite sportive en janvier 2019 est très impliqué dans plusieurs causes, dont sa propre fondation, ainsi qu'il est comme ambassadeur pour les fondations Right to Play. Et bon départ! Benoît Huot, qui, comme certainement plusieurs autres personnes, j'ai pu voir bien sûr à la télévision, oui, comme athlète bien évidemment lors des Jeux paralympiques, mais également comme analyste aussi à la télévision lors de différents événements sportifs également. Donc, Benoît Huot, qui est également conférencier depuis les dernières années, donc vraiment un homme très occupé, mais toujours super intéressant. Donc, sans plus attendre, je vous laisse à cette belle entrevue. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Benoît Huot. Salut Benoît, comment ça va? Ah bien, merci Amélie. Ma première question, c'est est-ce que tu peux nous expliquer en fait ton parcours dans le monde de la notation, puis qu'est-ce qui a fait justement que tu as commencé cette discipline? Ah, ça remonte à plusieurs années. J'avais envie de jouer comme la plupart des petits garçons canadiens au hockey quand j'étais plus jeune. Je suis venu avec un pied beau à ma jambe droite, alors c'était un petit peu un défi de débuter dans les sports qui avaient un lien direct avec le pied ou la jambe parce qu'il était plus faible. Alors, ça a été un enjeu dès le départ d'essayer d'être un bon patineur. Donc, j'ai mis le hockey de côté rapidement, malheureusement, j'étais triste. Puis après ça, j'ai essayé de baseball, même chose à l'époque. Les expos étaient à Montréal. Mon père m'amenait, je viens de la riveterre de Montréal, alors mon père m'amenait régulièrement au baseball, puis j'avais mis ça à jouer au baseball, ce que j'ai essayé. Mais j'avais de la difficulté. Je pense que c'est, à ce moment-là dans ma vie, l'intégration à des sports d'équipe était plus difficile parce que j'avais une différence. Et je pense que ça a bien été malgré tout, mais je pense que j'avais une petite crainte, étant un jeune enfant, que les autres petits garçons de mon âge pouvaient peut-être se moquer de moi. Mais j'ai eu les bonnes personnes, puis j'ai compris relativement rapidement l'importance de bien s'entourer. Alors, c'est comme quand j'avais des amis qui n'étaient pas nécessairement gentils, bien, j'ai essayé de me distancer. Et la natation est arrivée à l'âge de 8 ans. J'ai vu, bien, j'ai eu conscience de ce que c'était les Jeux olympiques pour la première fois en 1992. Et un grand Canadien avait remporté de l'aide d'or à ces Jeux olympiques-là en natation, Mark Woodbury. Et ça m'avait inspiré. Et le même été, je m'étais inscrit, avec l'aide de mes parents, à des quarts d'été en natation. Alors, c'est comme ça que ça a débuté. Puis, donc, justement, tu as commencé à 8 ans. Par la suite, ça a duré vraiment une très longue carrière, très prolifique. Beaucoup de médailles, entre autres cinq Jeux paralympiques. Puis, tu as pris ta retraite, finalement, l'an dernier. Donc, ça fait environ un an. Est-ce que ça a été difficile pour toi, justement, d'arrêter ta carrière, sachant, justement, que ça faisait tellement partie de toi? Ou c'était bien planifié et que tu étais prêt à penser à cet autre état? Oui, mais je fais... Les deux sont bons. Ça a été... J'étais prête. Par contre, c'est difficile quitter quelque chose que t'aimes autant. Et que j'aurais... Tu sais, si j'avais encore 20 ans, j'aurais certainement d'enregistrer un autre 20 ans. Puis, mais c'est ça, tu sais, c'est la réalité. C'est la vie. On avance en âge. J'étais à la mi-trentaine. Et bon, les jeunes pousses, je sentais que... Parce que j'ai été compétitif toute ma carrière, je sentais que, bon, ça aurait été peut-être un peu plus difficile pour suivre. Même si je pouvais maintenir mes chronomètres, mes temps. Mais j'ai... Pendant au moins 4-5 ans, j'ai qualifié la transition et la retraite. Autant au niveau famille, au niveau académique, professionnel, planification financière. J'ai tout essayé pour faire en sorte que le tremplin se fasse de façon simple et que tout fonctionne. Et là, bon, ça fait un an. Là, on est un an plus tard. C'est... Ça va super bien. Par contre, c'est ça. C'est un autre... Comment dirais-je... La vraie vie est différente de la vie d'athlète. Mais parce que, bon, on se protège. Quand on est athlète, on se repose. On prend soin de soi. On est un petit peu dans notre cocon pour essayer d'optimiser les performances. Mais là, bon, c'est plus nécessaire. On peut manger ce qu'on veut. On peut boire ce qu'on veut. On peut se couper à l'heure qu'on veut. Et ça change certainement le quotidien. Puis, justement, au-delà de ta carrière, mais encore aujourd'hui, tu t'impliques beaucoup dans différentes causes. Tu as également ta propre fondation. Tu donnes des conférences. Est-ce que c'était quelque chose d'important pour toi, justement, de redonner à la communauté? Ah oui, vraiment. Ça, c'était une grande priorité pour moi suite à ma carrière. de rester prêt, en particulier, du mouvement paralympique, non seulement canadien, mais à l'international pour essayer de continuer à le faire grandir, augmenter sa visibilité, sa notoriété. Je le faisais comme athlète et je suis content de continuer à le faire à la retraite, en portant différents chapeaux, bien sûr. Alors, c'est différent. Je pense que la voix de l'athlète est très, très, très forte. Mais il y a d'autres façons et je suis content d'avoir l'opportunité de le faire en portant d'autres chapeaux, en ayant d'autres rôles. Mais j'ai tellement reçu du sport que je comprends les bienfaits de l'activité physique et des saines d'habitude de vie. Et maintenant, papa d'une petite vie là, je suis conscient de l'importance qu'on doit offrir et encadrer, structurer nos jeunes, la prochaine génération, du mieux qu'on le peut, que ce soit par le sport ou par l'éducation. Mais c'est ainsi pourquoi je continue à m'investir pour aider la relève. Puis, ce serait quoi, en fait, tes objectifs pour les prochaines années? Donc, ce serait vraiment se faire la promotion des Jeux paralympiques, la promotion des saines d'habitude de vie. Mais au point de vue personnel, est-ce que tu veux également développer d'autres projets, de ton côté aussi conférencié? Est-ce que tu as des projets en paix? Ah oui, absolument. J'aimerais ça poursuivre dans cette lignée. J'ai complété dans la dernière année un MBA à l'Université de Queen's en Ontario. Ça a été exigeant, mais ça a été un bel... Encore une fois, ça faisait partie de mon tremplin dans la transition. Ça a tellement occupé ma tête pendant un an et demi que je n'avais comme pas réalisé que je n'étais plus athlète. Mais ça, ça a terminé. Mais j'ai énormément appris dans ce programme-là que je souhaite mettre en application les différentes notions que j'ai apprises. Et puis, que ce soit au niveau personnel, comme vous le dites, par rapport à mes objectifs professionnels ou aider des organisations à atteindre leur but. Mais j'ai plein de projets qui me sont en tête. La plupart, tous reliés indirectement au sport. Mais j'ai encore une fois d'autres trucs qui m'interpellent. Mais rien de... Tout est sur la glace, rien de précis. Mais je me donne 2020 comme une année pour cibler et identifier quels seront les grands défis des prochaines années. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été là. Et en ce temps que vous ayez apprécié ce 187e épisode officiel d'Athlète entrepreneur. Avant de vous laisser, je voulais vous proposer une super plateforme que j'utilise avec ce podcast, soit Aucha. Aucha, qui est une hébergeure de podcasts francophones, mais aussi un puissant outil marketing qui vous permet, entre autres, de planifier vos publications sur les réseaux sociaux, de créer des clips audio avec des sous-titres et de bâtir votre propre liste de courriels. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de deux semaines au ameliedelebel.com. A-U-S-H-A. Au plaisir de vous retrouver à l'épisode 188 pour une autre entrevue tout de cœur. Sous-titrage Société Radio-Canada